Mettons qu'on ait trois matrices A, B et C, et j'ai défini ces matrices telles que A soit de dimension K fois M, et B et C soit de dimension M fois N. Et ce que je veux savoir ici, c'est si le produit matriciel est distributif. C'est-à-dire, je vais regarder si A multiplié par B plus C est égal à AB plus AC. Et donc juste pour être très très clair, je vais définir qu'est-ce que c'est que B et C. Et donc B, je peux la représenter par les vecteurs colonnes tels que B soit égale à vecteur colonne B1, B2, etc. BN. Et je peux faire ici la même chose pour C. Donc C est égal à C1, C2, etc., etc., Cn. Donc maintenant, si je calcule cette expression-là, je vais avoir A facteur 2. Et bien ici, il me suffit juste d'additionner les vecteurs colonnes de B et C1 à 1. Donc allons-y, ça va me faire B1 plus C1, c'est un 1 ici, B2 plus C2, etc., etc., Bn plus Cn. Donc ici, je me retrouve avec le produit d'une matrice par une autre matrice qui est formée par B et C. Donc j'applique juste exactement la définition du produit matriciel pour avoir que la première colonne, c'est la matrice A multipliée par B1 plus C1. La deuxième colonne, c'est la matrice A multipliée par B2 plus C2, etc., etc. Et la colonne N, c'est la matrice A multipliée par Bn plus Cn. Et donc, est-ce que ce produit matriciel-là est bien défini ? Et bien, pour qu'il soit défini, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B et C. Donc c'est ici le cas, c'est égal à M, c'est-à-dire que je n'aurai aucun problème ici à multiplier A par les vecteurs colonnes de B et de C. Donc ce produit-là est bien défini. Donc maintenant, il y a une chose que je sais, c'est que le produit d'une matrice par un vecteur est distributif. C'est-à-dire qu'en fait, ça, je peux écrire ici que ici, c'est la même chose que d'écrire A B1 plus ici, donc A B1. Donc je fais juste A B1 plus A C1. Donc je vais changer de couleur ici, A C1. Donc A C1. Donc ici, je vais avoir exactement la même chose ici. Je vais avoir A B2 plus A C2, etc. A B N plus A C N. Et voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir écrire cette grande matrice-là comme la somme de deux matrices. Donc d'un côté, je vais avoir tous mes termes en violet, c'est-à-dire que la première colonne de cette première matrice, ça va être A B1. La deuxième, A B2, etc. etc. jusqu'à A B N. Et ma deuxième matrice, ça va être A C1. A C1 plus A... Oh pardon, pas de plus, puisque c'est des colonnes. Donc la première colonne, ce sera A C1, la deuxième, ce sera A C2, et la dernière, ce sera A C N. Donc voilà mes deux matrices. Et donc par définition, ça, qu'est-ce que c'est ? Et bien par définition, ce que j'ai en violet ici, c'est tout simplement A B. C'est la multiplication de A, la matrice A, par la matrice B. Et ce que j'ai en rose ici, ce sera la multiplication de la matrice A par la matrice C. Donc qu'est-ce que j'ai ici en fait, en somme ? Et bien j'ai A facteur de B plus C est égal à AB plus AC. Et donc c'est exactement ce que je voulais trouver. J'ai montré que, eh bien, le produit matriciel est distributif, au moins dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il est distributif ici, par la gauche. Et maintenant, ce que j'aimerais montrer, c'est s'il est distributif par la droite. C'est-à-dire que je vais te montrer ce que je vais chercher à montrer maintenant. C'est que... Alors laisse-moi effacer. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si je prends B plus C et que je multiplie par A, est-ce que ça, c'est distributif ? Parce qu'évidemment, on ne sait pas si c'est le cas, puisqu'on a vu que tout à l'heure, enfin dans des vidéos d'avant, que le produit matriciel n'était pas commutatif. Donc il est possible aussi que ce produit matriciel-là ne soit même pas défini. Et en fait, on va voir que c'est vrai. On voit tout de suite que c'est le cas dans la manière avec laquelle on a défini A, B et C. Et donc maintenant, juste pour voir si le produit matriciel est distributif par la droite, on va juste changer un petit peu les dimensions de B et C. On va prendre B et C de dimension n fois K. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on veut que le nombre de colonnes de B et C soit égal au nombre de lignes de A pour pouvoir effectuer ce produit matriciel ici. Donc on change un petit peu la définition ici, d'accord ? On prend B et C, matrice n fois K. Et donc on va faire la même chose que tout à l'heure, mais un petit peu en accéléré, parce que maintenant je pense que tu commences à comprendre comment ça marche. Donc B plus C, facteur de A. Qu'est-ce que c'est ? C'est égal à quoi ? Eh bien c'est égal à B plus C, facteur de A1, A2, etc. A, M. D'accord ? Donc ça c'est ma matrice A, c'est les vecteurs colonnes de ma matrice A. Et ça, eh bien c'est la même chose que d'écrire par définition du produit matriciel B plus C de A1, B plus C de A2, etc. Jusqu'à B plus C de A, M. De la même manière que tout à l'heure, je sais que le produit d'une matrice par un vecteur est distributif dans les deux sens, donc c'est-à-dire que je peux distribuer A1 de chaque côté ici. Donc je vais avoir B de A1 plus C de A1, ça c'est ma première colonne. Ma deuxième colonne, ça va être B de A2 plus C de A2, etc. Jusqu'à la dernière colonne, B de A, M plus C de A, M. Voilà. Et donc je peux écrire cette matrice-là comme la somme de deux matrices où j'aurai que mes termes ici en B d'un côté et ensuite de l'autre côté mes termes en C. Donc on va écrire ça. Donc je vais avoir d'un côté B A1, B A2, etc. Jusqu'à B, A, M. Voilà. Et ensuite plus C de A1, C A2, etc. C, A, M. Voilà. Et par définition ici du produit matriciel, cette matrice-là en rouge, ça, ça va être égal à B A. Et cette matrice-là ici en vert, ça va être égal à C A. Donc au total, B plus C facteur de A, ça va être égal à B A plus C A. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé ici ? Eh bien, j'ai trouvé deux choses. J'ai trouvé que le produit matriciel était distributif par la gauche. Donc ça, c'était la première expression que j'ai trouvée au début. Mais aussi par la droite. Ça, c'est ce que je viens de trouver ici. Mais attention, ça ne veut pas dire que, eh bien, ici, j'ai une égalité entre ces deux expressions. En fait, non, ces deux expressions ne sont pas du tout égales. Ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, c'était que le produit scalaire n'était pas commutatif. Donc c'est très important de retenir que A, B est différent de B A. Donc ici, eh bien, on a une différence entre A facteur de B plus C et B plus C facteur de A. Sous-titrage ST' 501